Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim, louange à Allah et le glorifiant, nous lui demandons son aide et apportons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection auprès de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre le méfait de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. La particularité de la maison du musulman Frères et sœurs de la foi et de l'islam, Allah azzawajal dit dans le noble Qur'an « Allah vous a fait de vos maisons une habitation ». Allah, qu'il soit exalté, cite la perfection de son bienfait envers ses serviteurs pour leur avoir donné des maisons qui sont des abris pour eux où ils s'abritent des vents, des chaleurs de l'été et des froids hivernaux. Ils y habitent, s'y cachent et ils en tirent profit. Combien de personnes n'ont pas de foyer ? Ils sont sur le trottoir ou dans des refuges. Avoir une habitation est un bienfait d'Allah sur laquelle on devrait lui être reconnaissant tous les jours. Car la maison est l'endroit où on passe la plupart de notre temps et l'endroit idéal pour notre repos et le refuge légitime contre les tentations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toba pour celui qui maîtrise sa langue, à qui sa maison suffit et pleure pour ses péchés ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que Toba est un arbre du paradis. La maison musulmane doit être un endroit d'obéissance et d'adoration où l'on évoque et où l'on prie Allah Tout-Puissant tous les jours. Pour cela, il accombe au mari de se choisir une femme vertueuse, croyante et pieuse pour pouvoir construire avec elle un avenir dans ce qu'Allah agrée. Car comme il est venu dans ce verset « Les bonnes femmes aux bons hommes ». Allah les mentionne dans cette métaphore dans ce verset « Le bon pays, sa végétation pousse avec la grâce de son Seigneur ». Quant au mauvais pays, sa végétation ne sort qu'insuffisamment et difficilement. Ainsi déployons-nous les enseignements pour des gens reconnaissants. Si l'un des époux n'est sur la droiture, il faut absolument l'aider à se recadrer vers la ligne directe ligne d'Allah pour son salut et celui de votre maison ainsi que celui de votre famille. Faites que votre maison soit orientée spirituellement vers votre Créateur. Allah azawajal, celle et unique condition pour vivre éternellement heureux ici-bas et dans l'au-delà. Allah azawajal dit « Faites de vos maisons un lieu de prière et soyez assidus dans la prière et faites la bonne annonce aux croyants ». La maison musulmane est un dépôt dont les deux époux sont responsables. Ils sont la base de sa construction et ses pays. Et la voie que suivra la maison dépendra d'eux. Donc, s'ils suivent les ordres d'Allah par la parole et les actes, s'ils craignent Allah en public et en secret, et s'ils ont de bonnes qualités et un bon comportement, la lumière entrera dans cette maison. Les vertus s'y propageront et elle illuminera la vie des gens pour devenir le point de départ de la construction d'une génération pieuse, d'une société généreuse, d'une grande communauté et d'une civilisation élevée. Les parents sont responsables de leurs descendances. L'éducation des enfants fait partie des obligations des pères et mères. Allah, le Très-Haut, en a donné l'ordre dans le Coran et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en a fait de même. Voici ce que le Très-Haut, azawajal, dit « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Surveillez par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Apprenez-vous mutuellement ce qui vous permet de protéger votre famille et tout votre entourage contre l'enfer en les mettant à l'abri et en appliquant son savoir dans l'obéissance à Allah. Car vous êtes tous des bergers et tout berger est responsable de son troupeau. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a rendu les pères et mères responsables de la protection des enfants et leur a intimé l'ordre de l'assumer. A ce propos, Abdullah ibn Amar, radiallahu an, a dit « J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Vous êtes tous des bergers et tout berger est responsable de son troupeau. L'imam, guide, est un berger pour les gens qu'il dirige et l'homme est un berger dans sa famille et il est responsable de son troupeau. La femme est une bergère au sein du foyer conjugal et elle sera responsable de son troupeau. Le domestique est un berger par rapport au bien de son patron et il est responsable de son troupeau. Il dit ensuite, je crois qu'il a ajouté « L'homme est un berger par rapport au bien de son père et il est responsable de son troupeau. Vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de votre troupeau. » La maison musulmane devient plus ferme lorsque les membres de la famille cèdent mutuellement pour les travaux de la maison. Nous avons en la personne du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur exemple. Le prophète était au service de sa famille. Lorsque Aisha, radiallahu anha, fut interrogée à propos de ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, faisait chez lui, elle répondit « Il était un homme comme les autres. Il nettoyait ses vêtements, il craillait sa brebis et il accomplissait ses affaires. » Elle dit aussi dans une autre version « Il cousait ses vêtements, réparait ses chaussures et faisait ce que les hommes font chez eux. » Voilà, frères et sœurs de la foi et de l'islam, prière et salut sur notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour du jugement dernier. Amin. Walhamdulillahi rabbil alaymin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada